Il y a également des off, alors j'ai trouvé ça assez étonnant, sur Vivement Dimanche avec Drucker, durant votre chronique culinaire, voilà, qui était très enjouée, etc. Il y avait Sarkozy qui était là et qui vous dit, je veux que tu me tutoies. J'exige que vous me tutoyiez. Est-ce que vous l'avez tutoyé ? Pourquoi voulez-vous que je fasse ça ? Mais pourquoi il a exigé ça ? Vous savez, je pense que quand on est dans la situation de Sarkozy, et qu'on n'est pas aimé de tout le monde, on a besoin qu'à la télé, il s'installe une espèce d'empathie, comme ça que tout le monde le trouve merveilleux. Bonjour, ça va mon petit gars ? Salut, tu t'appelles Robert ? Oh, dis donc, t'es mignon avec ta coupe de cheveux. C'est cette espèce de numéro, comme ça, de sympathie avec tout le monde. Bonjour, ça va ? Ta petite fille, tu es content ? Ça va ? Il grandit. Voilà, c'est un genre de connerie. Et là-dedans, il faut tutoyer le monsieur, parce qu'à l'époque, je vous signale qu'il n'était que ministre d'État, il était ministre du budget. Il nous avait fait chier pendant 8 jours pour arriver à tourner une connerie avec une crêpierre bretonne, dont il était l'avocat, je le rappelle quand même, et arrivé sur le plateau, il me dit, mais tu vas me tutoyer ? J'ai dit, non, monsieur le ministre, je ne vous connais pas, pourquoi vous vous tutoie ? Alors, il tutoie... Résultat ? Résultat, tu ne veux vraiment pas me tutoyer ? Tu vas voir, ça va te coûter cher. Effectivement, j'ai un contrôle fiscal qu'un jour après, je dis aux deux mecs qui viennent me contrôler, je dis, mais pourquoi est-ce que vous venez me voir ? Je dis, vous n'avez pas vu mon patron, il n'y a qu'un jour, il était sur le canapé rouge avec vous. Merci, monsieur Sarkozy, je vous emmerde. Jean-Pierre Coff avec nous. Vous n'allez pas me couper ce truc-là, hein ? Ah non, mais on est en direct, là. Oui, oui, ben, gardez-le. On est en direct, il est 19h30 et c'est l'heure de l'Eurométropole, le JT, c'est parti.